Mettons qu'on rapproche un bord de trois hydrogènes. Lui, il était capable d'être en dessous de la règle de l'octet. Voici enfin pourquoi. Vous attendiez tout ce temps-là. Donc, on a du 2S2, 2P1 pour le bord. Première étape, on va libérer suffisamment d'électrons pour faire nos liaisons. Suffisamment d'électrons célibataires. Donc là, on a un couple. On va briser le couple. Désolé, on n'est pas encore le 14 février. On va le garrocher ici. Et on va se retrouver avec du 2S1, 2P2. On a tout plein d'électrons disponibles pour faire des liaisons. Une fois qu'on a nos trois électrons disponibles pour faire nos liaisons, on va hybrider tout ça pour que toutes les orbitales soient identiques. On brasse, on brasse, on shake, on shake. Ce sont des nuages électroniques, des zones tridimensionnelles. Ils peuvent changer de forme. C'est relativement malléable, ces affaires-là. Ils se mélangent. Ils font une moyenne entre eux autres. Et ça va former une moyenne de une case S, deux cases P. Donc ça va être une hybridation S, P2. On avait trois voisins. Ça a pris une case S, deux cases P. Donc une hybridation S, P2. Donc les trois nuages électroniques, ils sont négatifs. Ils vont se repousser le plus possible les uns les autres. Donc ils vont être à 120 degrés les uns les autres. Et après ça, on va pouvoir faire un recouvrement. Trois hydrogènes vont pouvoir venir se fusionner aux nuages et former notre molécule de BH3. C'est pour ça que lui, c'est correct d'être en dessous de l'octet. De toute façon, vous le saviez, il n'y avait pas assez d'électrons. Mais là, vous avez la mécanique derrière. La mécanique quantique quand même. C'est le fun. Mettons que vous avez du BEH2. Il va se faire grosso modo la même chose. Donc le beryllium, il commence avec ses deux électrons. Il va cliquer un électron dans sa 2P. Et vous allez avoir deux électrons célibataires pour former des liaisons. Une fois ça fait, vous allez jumeler les deux cases P pour former une hybridation SP. Donc la moyenne de l'orbitale S et la moyenne de l'orbitale P, ce sont des nuages électroniques. Ils peuvent changer de forme. Ils vont faire la moyenne entre les deux. Ça va être mi-S, mi-P, donc beaucoup plus obèse que SP2 ou SP3. Parce que Colin est à moitié sphérique. Et vous allez avoir ces deux gros nuages-là qui vont être disponibles pour se recouvrir avec d'autres orbitales H pour former un angle de 180 degrés entre ces deux noyaux.